Un saumon de Norvège, des crevettes d'élevage, un filet de porc et des compléments alimentaires pour chats. Pour les produire, l'industrie agroalimentaire a eu recours à une farine dont on entend très peu parler. Une farine à base de sardines, de macros, de sardinelles qui permet d'engraisser les animaux d'élevage. Pour produire un kilo de saumon par exemple, il faut 7 kilos de ces petits poissons. Ces farines sont fabriquées principalement au Pérou, en Chine et en Afrique de l'Ouest. Problème, ces mêmes petits poissons sont à la base du régime alimentaire de certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. C'est la peste artisanale qui nourrit le Sénégal. Ce serait très dangereux de négliger la peste artisanale au détirement de la peste industrielle. C'est ce que l'État est en train de faire. Depuis la fin des années 90, d'immenses bateaux ratissent les fonds marins. Des images et des rapports scientifiques prouvent qu'ils enfreignent souvent la loi et déstabilisent les filières de pêche locale. Enquête sur un pillage à grande échelle qui met en péril la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Joal, au sud-est de Dakar. Dans la famille d'Amed, on est pêcheur de père en fils. Depuis vraiment presque une vingtaine d'années, chaque jour on constate que le poisson se fait rare. Ça s'intensifie de jour à jour. La ressource est pillée à tort et à travers, de jour comme de nuit. Joal, c'est la pêche. Si la pêche ne va pas, Joal est mort. Ici, dans la zone des marayeurs, le poisson est préparé pour être congelé. La demande extérieure a explosé. La plupart de ces poissons sont exportés vers les pays voisins. Mais aussi plus loin, certains, jusqu'en Russie. Sur ce site de transformation de poissons, le travail manque. Les scientifiques confirment, il y aurait 20% de poissons en moins à traiter qu'il y a 10 ans. A l'époque, 5000 personnes vivaient du séchage et du fumage du poisson ici. Aujourd'hui, à peine 3000 survivent, difficilement. Dans le même temps, les usines de fabrication de farine de poisson se sont démultipliées. Au Sénégal, en Gambie et surtout en Mauritanie. Nous avons suivi ce camion réfrigéré qui s'est approvisionné au port de Joal. Et voilà, à à peine 200 mètres du port, on le voit pénétrer dans cette usine chinoise, en fonctionnement depuis 2014. Ici, les poissons entiers vont être cuits puis pressés pour fabriquer de la farine et de l'huile destinées à l'exportation en Asie et en Europe. Il faut environ 5 tonnes de poisson pour faire une tonne de farine. Que ce soit le Mali, la Burkina Faso ou même la Côte d'Ivoire qui avaient l'habitude d'importer du poisson par la route depuis la Mauritanie et depuis le Sénégal, ces pays-là ont pratiquement arrêté de venir avec les camions parce que les pêcheurs préféraient débarquer pour les usines de farine de poisson plutôt que de remplir les camions. Les farines sont principalement exportées vers l'Europe et l'Asie. Les huiles, elles, sont vendues dans l'Union Européenne, principalement en France. Les poissons africains y alimentent alors différents business. Le plus gourmand, l'aquaculture, mais aussi la filière porcine, les compléments alimentaires, la volaille et même l'alimentation des chiens et des chats. Une ONG environnementale a suivi le parcours de ces farines, de la pêche à l'assiette. Et regardez, quasiment tous les gros distributeurs français les utilisent. Pour s'approvisionner, les usines de farine font appel à ce type de bateau. Des sonneurs, des navires de pêche industrielle capables de capturer massivement tous les poissons de la zone. Selon un institut de recherche, la côte mauritanienne serait sillonnée par environ 140 bateaux de ce type, en majorité turcs, parfois russes ou chinois. Les pêcheurs ne peuvent plus accéder à cette ressource-là. Donc ils sont obligés de se rabattre sur d'autres ressources ou d'aller plus loin ou alors de pêcher les sardinets quand elles remontent. Donc on se retrouve à avoir une compétition qui n'existait pas avant l'arrivée des Turcs en 2015. Surpuissant, ces bateaux n'hésitent pas à contourner les règles. Ces images datent d'octobre 2021, en pleine période de repos biologique, c'est-à-dire de fermeture de la pêche pour protéger les jeunes poissons. On y voit pourtant ce bateau turc d'une capacité de plusieurs centaines de tonnes déverser ses captures dans des camions-citernes. Ces véhicules iront approvisionner les usines de farine de poissons. Sur cette photo, des milliers de poissons sont abandonnés à même le sol. Une pratique volontaire qui permet d'accélérer la dégradation des poissons et de justifier leur transformation en farine. Il y a beaucoup de ces usines qui ont été fermées, mais les dégâts sont déjà faits. Les usiniers, ils achètent. Ils achètent de grosses quantités avec des prix que les mauritaniens, que les petits commerçants ne peuvent pas offrir. Même problème au Sénégal. Concernant la ratée de poissons, c'est à 90% la surpêche industrielle, ce n'est pas la pêche artisanale. Si vous partez par exemple en Corée ou bien au Japon, il y a des bateaux qui sont réformés. Ils prennent ces bateaux-là, ils les amènent au Sénégal et ils les sénégalisent. Une fois sous pavillon sénégalais, ces bateaux étrangers peuvent profiter pleinement des quotas de pêche du pays. Et certains navires vont même plus loin. Le 7 février 2023, l'ONG Greenpeace a identifié un navire usine russe d'une capacité de 2000 tonnes qui naviguait dans les eaux sénégalaises sans licence de pêche. Sur cette carte, on observe qu'il a été en circulation deux semaines. Contactés par l'association, les autorités sénégalaises n'ont pas réagi. Une surpêche aux conséquences désastreuses sur la biodiversité marine. Dans ces eaux, le macro, le chinchard et l'anchois sont pleinement exploités, c'est-à-dire au maximum des stocks. Les sardinales et les tmallows sont considérés comme surexploités. Selon une étude, ces deux espèces les plus consommées ont perdu près d'un cinquième de leur taille en 60 ans. Et ce sont les sénégalais qui en subissent les conséquences. Au marché aux poissons de Piquine, comme une mitoyenne de Dakar, le kilo de sardinelle s'échange à prix d'or. Il y a cinq ans ou dix ans en arrière, la caisse de 50 kilos, on l'achetait à 25 000 ou bien au maximum 30 000 francs. Ce genre de poisson-là, actuellement, la caisse de 50 kilos, on l'achète jusqu'à 70 000 francs. Il y en a qui n'ont plus accès à ce genre de poisson-là. Les statistiques le confirment. Depuis 2000, le prix de ces poissons, les petits pélagiques, ne cesse de grimper. En dix ans, au Sénégal, la consommation par habitant a été divisée par deux. Trop rare, trop cher, ces petits poissons ont souvent déserté les assiettes des Africains eux-mêmes. À leur place, les consommateurs se tournent désormais vers une autre espèce, le tilapia. Un poisson majoritairement importé de Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada